Shalom à toutes et à tous grâce à Midrashet Youda Manitou on a le plaisir de se retrouver avec le Rav Chouraki et peut-être deux points d'introduction premièrement c'est dans le cadre de Midrashet Youda Manitou et c'est dans le cadre des cours qui parlent des Téhilim et ce cours là va porter sur le Hallel du CDR parfois on oublie que le Hallel en fait c'est des Téhilim donc c'est pour ça je pense que vous avez choisi ça premièrement, deuxièmement le Téhilim qui est celui de Pessah, on l'a déjà étudié avec vous il y a quelques mois, donc c'est pour ça qu'on ne va pas le refaire, et le troisième point c'est que le Hallel du CDR il est tout particulier, il a plein de particularités qu'on va développer j'imagine avec vous. Berkha Wadaram Absolument et un quatrième point quand même à soulever auquel je n'avais pas pensé en fixant le titre et le sujet de ce Shihour sur le Hallel c'est que faire ce Limoud là moins de 24 heures après l'attaque que nous avons subie et dont nous avons été épargnés de manière absolument extraordinaire et bien je crois que le Hallel est véritablement la chose nécessaire d'évoquer d'autant plus que lorsqu'on voit le côté absolument incroyable de ce qui s'est produit on nous a annoncé qu'il y avait eu 185 drones en plus des 300 missiles etc. qui ont été envoyés or on a ce chiffre de 185 qui pour nous a quand même une certaine comment dire évocation historique puisqu'on a le siège de Yerushalayim à l'époque du roi de Hiskia où il y a 185 000 soldats de Saint-Hérive qui encerclent Yerushalayim et dans une nuit les 185 000 soldats sont meurs et de cette façon Yerushalayim est sauvé et on a reproché ensuite au Melech Yerushalayim nous avons fait une partie des Mismorim du Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir épargné cette attaque et sauvé de cette menace et il ne faut pas oublier un autre point même si on est en pleine guerre et on n'a pas fini on n'est pas débarrassé ce n'est pas la fin de tout ce qui est en train de se produire malgré tout pour chaque sauvetage ou pour chaque moment où nous sommes sauvés par Akadosh Baruch Hu il convient de remercier et la reconnaissance que nous avons le Hallel et la Hoda'a pour ce moment particulier soit prise en considération pour Akadosh Baruch Hu pour nous apporter d'autres Yeshurot et d'autres Géoulot jusqu'à la fin de toutes ces histoires donc il y a une sonorité particulière et vous allez voir ça va comment dire la préparation de ce Chiour qui n'était pas lié à ces événements va finalement se retrouver alors comme vous l'avez évoqué effectivement le Hallel de Pessah ou le Hallel d'une manière générale c'est une étude des Téhilim puisque le Hallel sont les Mismorim des Téhilim sauf que pour Pessah il y a quelque chose d'assez singulier et qui comment dire étonne pose la question à propos du Hallel puisqu'on nous donne parmi les mitzvot du Lel à Seder à part les mitzvot de manger la matzah le Maror le raconter l'histoire le Vigat Talebim et tout ce qu'il y a dans la loi de Seder on a aussi le devoir de raconter le Hallel or et c'est déjà la première question le Hallel a été récité a été écrit par David Améler or qu'est-ce que qui a fixé que lorsqu'on voudrait reconnaître être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh c'est par ces psoukim là qu'on doit passer c'est de cette façon là qu'on doit être reconnaissant par la formulation du Téhilim de David Améler et qu'est-ce que faisait les Béni Israël pendant toutes les années depuis la sortie d'Egypte jusqu'à ce que les Téhilim soient écrits jusqu'à ce que le Hallel soit écrit alors ils ont fait ce Hallel ou ils n'ont pas fait ce Hallel on nous parle de Hallel la mitzvot on parle de Hallel qu'on a lu en Egypte mais alors de quoi s'agit-il or là il est d'autant plus surprenant que la lecture du Hallel la nuit du Céder se fait en étant partagée en deux c'est-à-dire qu'on lit le Hallel en mettant deux premiers psaumes ce qui commence Alléluia Alléluia Avdeh Adonai et Bethet Israël et Mimitsrayim avant de manger le repas à la fin du Magid et la suite du Hallel est mise à la fin après le Shouhan Over après avoir mangé le repas et c'est surprenant on pourrait s'imaginer ou tout d'un côté ou tout de l'autre côté d'autant plus que si jamais on vient de raconter l'histoire de la sortie d'Egypte on pourrait se dire la fin de l'histoire l'apothéose de l'histoire c'est le Hallel et ensuite on prend le repas si par contre le Hallel ne fait pas partie de l'histoire de la sortie d'Egypte on pourrait dire on finit de raconter on prend le repas et ensuite on lit le Hallel de manière générale dans ce point particulier vis-à-vis de la lecture du Hallel se rajoute à d'autres points surprenants pour le sort du Pessar par exemple quelque chose de particulier c'est que le Hallel du Céder se lit pendant la nuit c'est quelque chose d'original j'en parlerai dans un instant plus tard du Hallel qu'on lit au Beta Knesset mais en tout cas là pour la nuit c'est quelque chose qui va contre le principe général selon lequel le Hallel en général était lu au Beta au moment où on amenait les corbanotes et on amène les corbanotes que dans la journée on apprend même ça d'un passouk particulier puisqu'il est écrit depuis le lever du soleil alors ça peut s'expliquer de manière géographique de l'est à l'ouest mais ça peut s'expliquer le lever du soleil jusqu'à son coucher il y a le Hallel le nom d'Hachem est loué et par conséquent ça se fait pendant la journée c'est dans la journée et c'est de là que la Maseret Megillah la Talmud dans Maseret Megillah apprend que le Hallel se lit dans la journée d'autres éléments surprenants en particulier du Hallel du soir de Seder on ne fait pas de berakha avant de lire ce Hallel la maison dans le Seder on fait par contre une berakha à la fin du Seder surprenant on le lit assis alors que normalement quand on est au Beta Knesset on lit le Hallel quand on est debout et alors des réponses particulières sont évoquées comme souvent pour le soir du Seder par exemple une des réponses qui est ramenée par certains de nos maîtres pourquoi est-ce qu'on le coupe en deux pour que les enfants posent la question qu'est-dé chez Ishalo à Tinocot on pourrait faire n'importe quoi qu'est-dé chez Ishalo à Tinocot quel est le sens particulier de cette séparation du Hallel en deux pour poser pour enseigner quelques enseignements au Tinocot d'autant plus que bon d'accord on le coupe en deux mais ce n'est pas simplement ça en mangeant entre les deux le repas en plus de ça un autre point je l'oubliais on rajoute avant de continuer après le repas avant de continuer le Hallel des psoukim au milieu qui ne font pas partie du Hallel chez For Hamatecha et la Guim pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre chez For Hamatecha avant de reprendre le Hallel d'abord on a déjà coupé avec le repas au moins on finisse le Hallel et ensuite on continuera certains d'ailleurs ont dit on a rajouté des psoukim pour bien montrer que ce n'est pas le Hallel complet pour bien montrer que ce n'est pas on ne va pas faire le Hallel la Bracha sur ce Hallel puisqu'il est interrompu à la fois par le repas et aussi par des psoukim et je disais il y a un autre point particulier qui montre déjà quelque chose de différent c'est que ce Hallel est un Hallel qu'on lit dans l'intimité de la famille dans le côté personnel dans nos maisons alors que le soir de Pessah on a aussi quelque chose de particulier et bien c'est qu'on lit le Hallel Obeta Knesset et Obeta Knesset on a cette habitude de lire le Hallel toute la communauté en même temps de façon particulière puisque on a l'habitude de le dire que dans la journée vous voyez qu'il y a différents points qui nécessitent d'être éclairés et on nous allons dans un premier temps essayer de comprendre ce qui est derrière ce Hallel du soir du Cédère et ensuite dans un deuxième temps peut-être s'attacher à approfondir un des psoukim de ce Hallel qui peut apporter un certain regard un certain éclairage sur l'ensemble de cette explication alors pour commencer l'origine du Hallel qui doit être lue pendant la nuit on a dans la Mishnah dans ma Serhette Pessahim une Mishnah qui pose la question quelle différence entre le Pessah Rishon et le Pessah Shéni vous savez que quand on a été impur à l'époque du Temple et qu'on n'avait pas la possibilité d'amener le Corban Pessah le 14 juin de Nisan et bien on a une deuxième chance un mois plus tard au mois de Iyar pour apporter le Pessah Shéni et la Guémara pose la question quelles sont les différences entre le Corban Pessah qui est amené la fête de Pessah dans le mois de Nisan Pessah Rishon quelle différence avec le Corban Pessah qui est amené le Pessah Shéni dans le mois de Iyar et il y a plusieurs différences qui sont évoquées par la Mishnah dont une de ces différences à Rishon Taoun Hallel dans le Corban Pessah qu'on mange comme nous le soir du Céder et bien on doit dire le Hallel en même temps qu'on mange ce Corban Pessah alors que lorsqu'on le relie lorsqu'on le remange le Corban Pessah pour ceux qui doivent manger le Corban Pessah le Pessah Shéni on ne dit pas le Hallel tiens c'est une particularité ce Hallel du Corban Pessah de Pessah Rishon on a l'impression que c'est un petit peu quelque chose de détourné parce que bon on évoquerait ce Hallel qu'à travers des différences entre le Corban Pessah et le Corban Pessah et le Corban Pessah Rishon et Pessah Shéni la Guémara pourtant donne un certain sens intéressant et qui justement d'ailleurs nous rapproche de ce que j'évoquais tout à l'heure à propos des soldats de Saint-Hérif puisque la Guémara dit il y a un passouk C'est un passouk du prophète Yesharia et dans ce passouk là on apprend que les béni Israël comme la nuit où la fête a été sanctifiée c'est évoqué d'après le Talmud le moment même de la sortie d'Egypte en Egypte alors on sait que les béni Israël ont chanté en sortant de la mer Rouge le septième jour de Pessah après avoir passé le Yamsouf mais là on apprend d'après ce passouk là que Belalit Kadesh Chag le premier soir où la fête s'est révélée donc le 14 le 15 du mois de Nisan à Chir il y a la chèvre il y avait le chant qui s'est élevé vers Akkadosh Baruch d'où le Talmud nous apprend qu'on doit lire le Halel le 15 et ce qui explique pourquoi le Pessah Shéni on n'a pas besoin de lire ce Halel d'ailleurs dans le Midrash Tehillim on a dans le premier perec de Tehillim le Midrash qui dit qui reprend le passouk de Shirashirim et qui le lit de manière particulière est expliqué d'après le Midrash c'est-à-dire que le Midrash réutilise réécrit des mots avec des lectures assez surprenantes j'ai été brisé en Egypte dans le désespoir et au moment de la sortie c'est comme vous attendez dans Sharon Shir je me suis mis à chanter au moment de la détresse au moment la détresse c'est ouvert c'est le soir de la sortie d'Egypte et on dit dans ce Midrash là pour nous le sait-on la chanson s'est levée comme le soir de la nuit de Pessah en Egypte et d'après Rabbi Yochanan c'est ce passouk-là qui évoque le soir de Pessah pas de la sortie d'Egypte mais du moment Yerushalayim a été sauvé des soldats de Sanheriv le soir de Pessah et donc il y aurait à la fois historique le premier d'Egypte mais aussi du moment de Sanheriv il y a le devoir de chanter de remercier Akadosh Baruch Hu soit dit en passant c'est aussi l'une des sources essentielles selon laquelle le soir de Yom Ha'atz Mahoud on a aussi le remerciement d'Akadosh Baruch Hu avec le Halel pour continuer sur la base de ce Midrash-là ce seraient des belles idées au niveau du Midrash mais encore une fois on essaye de trouver la Chovah du Halel le devoir du Halel là on nous dit la différence entre le premier soir et le deuxième soir ce devoir du Halel est évoqué dans un autre passage un peu plus loin dans Maseret Pessachim toujours cette fois-ci dans la Mishnah qui parle de la façon de célébrer le céder de Pessach le Perek Assyri de Maseret Pessachim traite de la façon dont on doit célébrer toute la soirée de Pessach et entre autres on nous présente le début de la Haggadah le Maguid et à la fin du Maguid on nous montre la façon dont le Maguid se termine dans la Mishnah du Perek Assyri et il est écrit Vénomar Lephanav Alléluia qui d'ailleurs est resté dans notre céder puisqu'on dit Vénomar Lephanav Alléluia et on commence Alléluia Alléluia le début du Halel alors la Mishnah dit Vénomar Lephanav Alléluia qui n'explique pas c'est quoi ce Haléluia est-ce que Haléluia veut dire le Halel est-ce que le Haléluia fait référence au Passouk en question dont on a pris l'habitude de dire ou Haléluia veut dire simplement on remercie à Kadosh Baruch par le mot Alléluia sans rien de plus la Mishnah qui continue dit Vénomar Lephanav Alléluia suite à la Mishnah Adekhanu Omer donc là on apprend que ce Haléluia n'est pas que le mot mais va plus au-delà de ça c'est intéressant Adekhanu Omer c'est-à-dire qu'il y aurait dans ce Haléluia quelque chose de comment dire on doit dire tout ou pas tout et il y a une mahlukat B'ed-Shamay ou B'ed-Hilain d'après B'ed-Shamay on ne dit de ce Haléluia que jusqu'à Dekhan jusqu'à quelle partie c'est le premier pasouk de pereg du Halélu alors que B'ed-Hilain dit je résume la mahlukat entre B'ed-Hilain et B'ed-Shamay d'après alors suivons les deux on coupe le Halélu en deux une partie avant une partie après d'après B'ed-Shamay avant la Sehouda on ne dit que le premier pereg du Haléluia jusqu'à B'ed-Shamay n'est pas dit et est relégué plus tard alors que d'après B'ed-Hilain et c'est comme ça qu'on pratique aujourd'hui la Halaha était fixée on dit avant la Sehouda les deux premiers pratiques du Haléluia et B'ed-Shamay avant la Sehouda cette mahlukat est très intéressante parce qu'elle est surprenante notamment l'opinion de B'ed-Shamay à part le problème pourquoi on sépare en deux parties avant et après le repas mais dans B'ed-Shamay pourquoi est-ce qu'on ne dirait que le premier pérec ? d'autant plus que le pérec qui part de la sortie d'Égypte c'est B'ed-Shamay et M'Imitraïm alors pourquoi B'ed-Israël et M'Imitraïm on ne le dirait pas avant le repas au moins qu'il y ait quelque chose de ce Halel qui traite de la sortie d'Égypte on aurait l'impression presque que ce serait le minimum alors est-ce qu'il y avait déjà une halakha qui disait on doit dire on demande jusqu'à quel endroit on doit dire est-ce que B'ed-Shamay ont annulé alors il y a beaucoup de détails là-dessus est-ce que ce serait l'opinion de B'ed-Shamay qui aurait dit non non on arrête alors que ça se faisait comme B'ed-Hilal est-ce qu'au contraire c'est l'opinion de B'ed-Shamay la première et c'est B'ed-Hilal qui auraient rajouté un deuxième pérec pour donner un certain sens la Gemara pose et évoque tous ces problèmes notamment la question pour est-ce que B'ed-Shamay n'évoque pas B'ed-Israël et M'Imitraïm la sortie d'Égypte c'est le pérec le plus important et surtout lorsqu'on pense qu'on vient de dire on dit maintenant pour quelle raison on est sorti d'Égypte alors la réponse à cette question est donnée dans la Tosefta dans la Tosefta on a la suite un peu de la discussion entre B'ed-Shamay et B'ed-Hilal en tout cas une partie de cette discussion qui n'est pas évoquée dans la Mishnah la Tosefta même époque d'État naïve des compléments des parties qui n'ont pas été retenues dans la Mishnah mais qui nous donnent des suppléments d'informations sur la question en question et on nous dit pourquoi est-ce que d'après B'ed-Shamay on doit dire B'ed-Shamay parce qu'il faut dire B'ed-Shamay d'après B'ed-Shamay après Hatzot là on est dans le Maguid dans la première partie de la nuit on n'a pas encore mangé le corban Pessah on n'est pas encore arrivé à Hatzot on est au début de la première partie du céder de Pessah et donc il faut mieux garder B'ed-Shamay pour le dire après Hatzot voilà ce que dit la Tosefta pourquoi elle n'explique pas il y a une explication du B'altos Fotium Tov sur la Mishnah qui dit qu'en fait d'après tout le monde il faut dire le halel après le repas pourquoi ? pour ne pas trop rajouter avant le repas de peur que les enfants s'endorment et B'ed-Shamay dit alors il faut aller très vite et on ne fait avant le repas qu'un seul mismo et B'ed-Lel dit non puisqu'il faut aussi rajouter la sortie d'Égypte donc on a rajouté B'ed-Shamay aussi avant le repas c'est très surprenant cette explication parce qu'elle ramène ce problème c'est-à-dire cet énigme pourquoi est-ce qu'on a coupé le halel et de cette façon-là à quelque chose de technique quelque chose qui est simplement pour ou non que les enfants restent réveillés est-ce qu'il n'y a pas plus que ça ? alors certains ont proposé une explication plus profonde et qui disent en fait la discussion entre B'ed-Shamay ou B'ed-Lel à savoir qu'est-ce qu'on doit dire avant le repas et qu'est-ce qu'on doit dire après le repas dépend d'une conception de deux manières d'entrevoir la Géoula pour B'ed-Shamay la Géoula que nous célébrons elle se déroule à Hatzot al-Layla au milieu de la nuit où Haka ne trouve pas sans l'Égypte le peuple est déjà prêt à sortir d'Égypte et attend le matin pour sortir réellement d'après B'ed-Shamay et bien on prend B'ed-Shamay au lieu de le dire avant le repas où on n'est pas encore à Hatzot on attend le moment réel où Haka de Jumach commence à sortir d'Égypte à préparer la sortie à passer en Égypte à Hatzia Laila et on célèbre déjà la Géoula même si pour le peuple juif elle n'aura lieu que le lendemain matin la Géoula en force qui n'est pas encore accomplie et bien elle est au niveau spirituel c'est le Korban c'est le moment où le peuple juif rassemble en lui toutes les raisons d'être libérés par le Korban Pessar par le fait de mettre le sang sur la porte etc et c'est pour cette raison là que B'ed-Shamay veulent garder le B'ed-Shamay et le B'ed-Shamay à Hatzot et le sépare du premier Péret pour B'ed-Hilal par contre on ne célèbre que la Géoula réelle qui s'est pratiquée le lendemain matin lorsque les B'ed-Israëls sortent d'Egypte lorsque les B'ed-Israëls sont finalement prennent leur bâton toute la nuit de l'attent ne prend finalement réalité dans la sortie d'Egypte concrètement que le lendemain matin et donc on ne va pas repousser B'ed-Israël jusqu'au lendemain matin comme il dit B'ed-Shamay ou B'ed-Shamay c'est des gens en journée pas comme des voleurs en pleine nuit qui quittent comme ça du breptissement l'Egypte il fallait que ce soit au grand jour et par conséquent on ne peut pas garder B'ed-Israël jusqu'au lendemain matin on ne serait plus dans le soir du céder donc du coup le B'ed-Israël arrive déjà au début de la nuit très intéressant cette manière de présenter les choses commence à nous donner un peu de sens il y a dans le fait de prononcer Alléluia à la fin du Maguid quelque chose qui peut être différent du Allel lui-même est-ce qu'il s'agit simplement du souvenir de la sortie d'Egypte du souvenir de ce qui s'est passé ou est-ce que serait recommencer reprendre le même je dirais la même expérience revivre le moment de la sortie d'Egypte lui-même est-ce que c'est une manière de célébrer de remercier pour une histoire passée ou c'est d'essayer de se remettre dans les conditions de l'histoire passée un peu comme on dit il faut se mettre comme si on est soi-même recélébrer sa propre sortie d'Egypte et donc en fait si Amé sait reprendre l'expérience du Corban Pessar de l'Egypte et bien au moment où les béni-Israël mangent leur Corban Pessar en Egypte ils ne sont pas encore sortis donc ils ne disent pas à ce moment-là le Allel c'est encore un Allel qui précède le repas qui est un Allel de l'attente un Allel de l'espoir de la Emouna de la confiance en Akkadorou mais qui ne s'est pas du tout réalisée et là on a déjà une explication qui se dessine pour nous on sépare le Allel en deux parties parce que l'une évoque le moment dans lequel le peuple juif n'a pas encore n'a que l'espoir n'a que la promesse de la sortie d'Egypte on est avant Khadzot Akkadorou n'est pas encore passé en Egypte et à ce moment-là on récite certains mis morimes pour remercier Akkadorou pour ce qu'il n'a pas encore célébré et ensuite on a après Khadzot le Allel qui va parler déjà de la sortie d'Egypte et là on pourrait dire Mahloken Bet-Shamay ou Bet-Hilel de façon concrète lorsqu'on sort le lendemain matin ou alors un peu plus tôt vous voyez que le dire le Allelou est Hachem peut se révéler indépendamment de la sortie d'Egypte qui n'est pas encore déroule qui ne s'est pas encore produite qui précède il y a un Hallel avant la Yeshura c'est très important ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la fine bouche pour remercier Akkadorou pour tous les miracles et en particulier les miracles que nous vivons dans toutes les dernières décennies ah on n'est pas ils sont un peu frileux de remerciements pour Akkadorou mais non d'après cette lecture des choses on récite le premier Hallel la première partie du Hallel avant même qu'on ait véritablement vécu la chose qu'on a une confiance selon laquelle comme dans beaucoup d'autres exemples on célèbre la Yeshua avant même qu'elle se déroule tellement nous avons la confiance et l'assurance Akkadorou va nous mener à bon terme et c'est pour ça qu'ensuite on le termine avec le Hallel qui va être celui au moment où la Yeshua se manifeste Akkadorou passe déjà dans l'Egypte là ça y est il y a quelque chose qui est en train de se produire il y a l'heure de demain matin d'après Bet-Hilel quelle serait la différence entre Bet-Hilel et Bet-Chamay on pourrait dire les deux ont cette même vision des choses sauf que pour Bet-Hilel il dit bon mais alors quand on repousse on ne va pas repousser aussi dans l'attente d'Akadorou lorsqu'Akadorou commence à agir il aurait fallu attendre jusqu'au matin et puis de toutes les manières puisqu'on ne va pas attendre jusqu'au matin donc autant rapprocher ça avec la première partie d'après Bet-Hilel la première partie à la fois Alléluia Alléluia Avde Adonai à Bet-Chamay le deuxième pérègue du Halel les deux sont lus avant parce qu'on célèbre la Yeshua Bet-Chamay avant même que la Yeshua soit arrivée et par conséquent on a aussi quelque chose de différent l'état d'esprit selon lequel on récite le Halel est différent avant d'avoir vécu l'événement de la façon dont on le vit une fois que l'événement s'est produit la deuxième partie lorsqu'on a déjà mangé le repas lorsqu'on est à la Soba on a mangé le Corban Pessar à la Soba et bien qu'est-ce qui reste c'est un Halel j'allais dire presque spontané de Shira c'est lorsque s'élève maintenant la Shira où on la fait plus parce qu'on se remet dans la situation de latence de la sortie d'Egypte mais à ce moment-là lorsqu'il y a une explosion une jubilation de reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruchou pour le fait de nous avoir sortis d'Egypte c'est décrit dans le Talmud de manière très intéressante on nous dit qu'à la fin du repas les gens montaient sur le toit et à Yerushalayim on disait les gens réunis pour manger le Kazaït de Corban Pessar et le Halel chantait sur les toits les toits explosaient les toits étaient complètement ébranlés par les gens qui chantaient le Halel à Yerushalayim on entendait dans la deuxième partie de la nuit toute la ville de Yerushalayim qui était dans les Grèces dans le champ pour remercier Akkadot Baruchou de la sortie d'Egypte voilà il y aurait dans la lecture du Halel deux niveaux un premier niveau qui est celui dans lequel on lit le Halel on lit ce qui a été dit et puis un deuxième niveau où on a à travers les mots de David à travers les mots du Tehillim l'élan presque spontané de remerciements vis-à-vis d'Akadot Baruchou voilà comment le Halel n'est pas simplement quelque chose qui est la suite le devoir la mitzvah l'obligation qu'on lit comme on lirait la kirachema etc mais il représente lui-même l'enthousiasme de chacun et d'ailleurs c'est très intéressant l'expression qu'il ramenait les toits sont détruits on aurait l'impression que presque au niveau spirituel on brise le plafond de verre ou le plafond qui sort comment arrêterait l'homme dans son niveau l'ensemble du peuple juif s'élève à des niveaux qu'il n'avait pas atteint de manière naturelle voilà l'enthousiasme de la deuxième partie du Halel de la façon comment dire première et évidente mais ça demande à être encore approfondi là je dirais on a un premier un premier niveau une première lecture qui peut déjà en tant que telle nous donner un certain sens mais il faudrait qu'on approfondit toute cette idée là surtout en la rapprochant de ce que j'évoquais au début qu'on ne sépare pas simplement le Halel entre la première partie du céder et la deuxième partie du céder avant Hatzot après Hatzot on ne sépare pas simplement le Halel dans notre lecture dans notre lecture du céder mais on le fait aussi au Betta Knesset puisqu'en fait on a lu le Halel au Betta Knesset et quand on le lit à la maison on reprend une deuxième fois donc on fait déjà deux fois le Halel un premier Halel au Betta Knesset et un deuxième Halel intime dans la maison et d'après la Tosefsa on nous dit d'ailleurs que lorsqu'on fait le Halel on fait la bracha du Halel pourquoi il n'y a pas de bracha au début mais c'est la première bracha celle qui est faite au Betta Knesset qui a la Kavana à la fois pour le Halel récitée au Betta Knesset et à la fois pour ce qui va venir on continue presque le Halel de la maison c'est très intéressant il y aurait un Halel public au départ collectif de la communauté dans le Betta Knesset et puis ensuite un Halel familial et ensuite ce Halel familial se découpe en deux un Halel familial dans l'intime de ceux qui mangent le Korban Pessah dans la maison et ensuite qui monte sur le toit et qui de leur fenêtre de leur terrasse se mettent à chanter le Halel dans la communion générale de tout le peuple juif de Yerushalayim qui mange le Korban Pessah voilà à peu près ce qu'on est du collectif on passe à l'individuel on retrouve sur le côté collectif et de cette façon là certains ont retrouvé la lecture particulière du Halel à un tel point que lorsqu'on ne mangeait plus le Korban Pessah il y a certaines sources qui montreraient que le peuple juif dans un certain moment je dirais de l'évolution de l'histoire de la nuit du Cédère alors on lit au Betta Knesset on lisait la moitié à la maison et on retourne au Betta Knesset au milieu de la nuit pour se retrouver faire le Halel comme l'histoire des toits où on montait sur le côté collectif pour le retrouver ensemble c'est quelque chose de très intéressant parce que dans cette lecture là il y aurait entre le côté obligatoire de la première lecture et le côté jaillissement et enthousiasme de la deuxième lecture de la deuxième partie du Halel quelque chose qui est aussi entre le particulier et le collectif l'enthousiasme individuel le côté collectif le côté ordonné formel de la loi et puis le côté beaucoup plus du cœur des élans qui se trouvent dans la première partie mais l'explication ne s'arrête pas là parce que comme on est certains de nos maîtres et notamment Rabi Itzraq Abravanel et ensuite le Maharal de Prague dans des directions un peu analogues même s'ils n'ont pas exactement la même nous donnent certaines idées Rabi Itzraq Abravanel nous dit la chose suivante s'il est coupé en deux c'est pas simplement pour célébrer l'avant de la Géoula d'Egypte et l'après de la Géoula où l'émouna la confiance et au moment où ça se réalise la première et la deuxième partie mais c'est pour célébrer le Halel historique qui est tourné vers le passé et le Halel qui suit le seropas qui est tourné au contraire vers l'attente de la Géoula ultime le premier parti d'après Rabi Itzraq Abravanel c'est le Halel d'Egypte le Halel à Mitzri donc d'après Benetilel on a mis aussi Betzat Yisrael et Mitzrayim et ensuite on fait Birkat HaGéoula quelle Birkat HaGéoula ? et bien la Birkat HaGéoula de l'Egypte on célèbre l'événement de la sortie d'Egypte oui mais le soir du Pessar on n'est pas là simplement pour célébrer l'événement qui s'est passé on est là pour célébrer le passé mais en même temps attendre et préparer l'événement que nous attendons le soir même du soir du Céder c'est la Géoula Benissan Nigalou Benissan Atidin et Gaël on attend Eliaouanavi on va ouvrir la porte on attend déjà chez For Hamatecha et l'Agoïb la punition de tous les pervers de tous les méchants de l'humanité de toutes les nations impies donc on est là pour parler du soir du Céder avec une Halel qui célèbre le passé et un Halel qui au contraire célèbre l'avenir et le Maral de Prague rajoute quelque chose de très intéressant il dit au centre de ces deux récitations du Halel de ces deux parties du Halel il y a une partie qui est il y a entre les deux une partie qui avant le repas et une partie qui après le repas et il rajoute l'importance au contraire le repas se trouve au centre de ces deux parties du Halel qu'est-ce qui est derrière cette idée-là quelque chose de fondamental qui a été expliqué beaucoup plus longuement par le natif de Vologine et qui dit la chose suivante partager le Halel en mettant le repas a priori le repas on a comment dire après avoir beaucoup parlé on se dit enfin on va commencer à manger quelque chose on est en train de consommer c'est quelque chose de totalement matériel c'est un des besoins premiers non le natif de Vologine dit si on a bien compris la première partie du Halel l'Halel qui a dans l'histoire la reconnaissance pour ce qui s'est produit et bien quand on mangera notre repas le repas lui-même comment dire fait acte participe à la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu manger le Korban Pessar manger le repas dans la Kedusha du Ram Yisrael devant Akkadosh Baruch Hu c'est déjà la reconnaissance de la présence d'Akadosh Baruch Hu même dans nos besoins les plus premiers naturels de l'alimentation et c'est déjà ce qui amène la Géoula finale puisque la Géoula finale n'est pas simplement dans une élévation spirituelle de se rappeler de grands moments et des périodes édifiantes de haute spiritualité ou de révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le miracle mais c'est au contraire d'entrevoir au-delà du miracle comment la révélation d'Akadosh Baruch Hu va toucher finalement l'ensemble de notre vie donc on a entre ces deux aspects et bien le repas qui se trouve là en son milieu voilà ce qu'on pourrait rajouter dans cette explication-là mais il me semble qu'on ne dirait pas assez le sens de ce Halel partagé en deux si on ne prenait pas en compte peut-être une idée essentielle qui est au-delà des explications quelque chose qui est je dirais présent de manière extraordinaire tout au long du soir du céder et c'est le fait de partager c'est le fait de la Hatzot c'est le fait d'avoir une moitié là une moitié là on a le Halel Hatzi Halel et Hatzi Halel oui bon c'est pas que le Halel on a une Matzah d'habitude on fait très attention à ne pas au contraire que le pain les halodes ne vont pas être partagés avant qu'on fasse la bracha là au contraire on prend le Matzot et on fait une Matzah il y a Hatz il y a tout un truc il devra partager et on s'élève à travers ça le partage même presque historique de le moment où le peuple juif traverse la mer Rouge et la mer elle-même Hatzi Hal partage la mer voilà quelque chose de très intéressant puisque à travers ça on a plus simplement l'espace plus simplement notre parole du Halel l'espace de la Matzah mais on a aussi le temps puisque le Passou qui détermine la sortie d'Egypte va y Bah Hatzi Halayla et qui fait référence à une autre Hatzi on pourrait faire toute la suite de tous les moments où au milieu de la nuit Abraham Avinu quand il va sauver les prisonniers dont l'autre qui est prisonnier dans la fameuse guerre Bah Yihalek Alehem Laila il a partagé sur eux la nuit comme s'il avait coupé le temps comme si le temps pouvait s'ouvrir et Akajro dit puisque pour aller sauver ton neveu tu es parti comment dire déchirer la nuit je dirais déchirer l'adversité la peine le chagrin la galoute le côté sombre de cette histoire et bien moi pour tes enfants à la sortie d'Egypte je partagerai aussi la nuit vous voyez quelque chose d'essentiel là-dessus et d'ailleurs c'est pas tellement alors là on pourrait dire à Pessah on y arrive de manière majeure mais rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps un peu avant Pourrim on commençait toute la suite des événements de Pourrim jusqu'à Pessah par la mise-là du Mahatsi Tachékel et qu'en a-t-on dit sur le Mahatsi Tachékel et Hatsi etc sur toutes ces formes-là c'est d'ailleurs même intéressant au niveau Al-Akhi puisqu'il y a dans la Al-Akha toute une réflexion dans le Talmud d'une notion extraordinaire c'est le moussak des Shi'urim et des Hatsi Shi'ur c'est très intéressant il y a pour toute mitzvah ou pour toute Avera une quantité minimale un Shi'ur une mesure et un débat très intéressant pour savoir mais que se passe-t-il si jamais on n'a pas enfreint on n'a pas gardé une mesure de Khamez on n'a pas le Kazaït mais on a Hatsi Shi'ur si on n'a pas mangé on n'a mangé que la moitié et il y a un débat qui finalement nous dit Hatsi Shi'ur est-ce qu'il interdit le Hatsi du Shi'ur Minatora Midera Banan quelle est la valeur de quelque chose qui n'est pas entier est-ce que ça encore ça porte son même poids nocif si c'est une Avera ou ça a déjà quelque chose de positif s'il s'agit du Minuitzva d'ailleurs il y a un autre principe qui nous dit attention quand les Chachamim font une Gezera font une Takana essentielle dans la manière de pratiquer de propager de continuer la Halakha c'est intéressant toute la Halakha est faite de Shi'ur on dit non les Chachamim lorsqu'ils ont fixé une loi ils l'ont fixé de manière absolue de façon mouhletette pas en donnant dans un certain cas de manière à ce que les gens puissent échapper un petit peu à l'emprise de la loi oui mais c'est pas vraiment pour que les choses soient claires ils ont fait des choses absolues c'est intéressant parce que les Chachamim nous diraient les Shi'urib mais on a par ailleurs des Mitzvot chez Enlem Shi'ur on nous dit Talmud Torah par exemple même si il m'y a fait une phrase une étude de Torah une pensée un sentiment de Torah est déjà dans le Shi'ur de la Torah Enlem Shi'ur vous voyez qu'au tout autour de cette idée de Hatsi il y a je vais dire une palette d'éléments qui se rejoignent et en particulier le soir du Sénère lorsqu'on est en train de célébrer justement le partage de justement la fracture la brisure qui nous permet de briser l'entrave étouffante de ce que l'Égypte comment dire a servi le peuple juif et bien nous sommes en train de célébrer j'allais dire le Shevar comment dire en faveur de l'antithèse de la continuité de l'antithèse justement du rétsef de ce qui est immuable de ce qui se perpétue sans brisure le Hallel lui de manière parfaite est un Hallel serein mais là on nous le lit de façon différente justement pour qu'il n'y ait pas ce sentiment presque sérénité c'est par le fait de briser et de couper la continuité de l'événement la continuité de l'histoire la continuité de la nuit de l'Égypte qu'effectivement il y a peut-être l'élément le plus immuable de l'histoire juive la révélation d'Akkadosh Baruch Hu dans l'histoire juive qui remet en question tous les ordres qui semblaient établis si l'Akkadosh Hu ne nous avait pas sortis d'Égypte les pharaons on serait encore aujourd'hui nous nos enfants nos petits-enfants esclaves de pharaons on aurait comme une sorte d'immuabilité de l'esclavage et l'Akkadosh Hu arrive et se révèle pour briser et donc lorsqu'on lit le Hallel de deux façons on aurait deux manières de présenter je reprends les idées qui ont été dites tout à l'heure et bien le premier Hallel le Hallel je dirais qui reconnaît l'histoire l'événement de l'Égypte et il y a aussi le Hallel qui est spontané qui jaillit qui comme dans la continuité de l'événement presque serait on le fait la deuxième partie du céder dans cette allégresse qui briserait le côté naturel qu'on aurait dans la pratique scrupuleuse de l'événement le peuple juif lui-même est-ce qu'il est dans une reconnaissance de sa nature de son caractère simplement vis-à-vis de l'histoire commune qui est passé ou au contraire il est dans un espoir de quelque chose qui va venir est-ce qu'il se définit par le passé ou est-ce qu'il se définit par l'attente d'un avenir remarquez que l'origine et c'est tout à l'attente parce que c'est la fois l'origine linguistique du mot Hallel et du mot Yehudi le mot Hallel a comme racine le mot Hila Behilo Nero Ale Roshi qui signifie la lumière l'émanation lumineuse il tire à lui le Hallel faire la louange de quelqu'un c'était appelé à lui un peu d'une lumière supérieure le mot Yehudi a son origine du mot Roda tout le monde le sait qui a son origine du mot Hed qui est l'écho le reflet qui est le moment dans lequel on est en train de faire comme le Hed la reconnaissance qu'on apporte c'est le reflet un peu de la générosité de celui qui nous a fait ce don être juif c'est donc à la suite de Yehuda qui d'ailleurs au départ était un futur au Deh Hachem c'est devenu Yehudi avec le Yud de l'avenir comme étant pas simplement celui qui remercie celui qui est le reflet celui qui est la lumière reflétée de l'événement passé mais celui qui au contraire attend quelque chose à venir et ça c'est très important en général cette lumière ce Hallel ce Behilo Nero Ale Roshi ce qui est évoqué dans le livre de Yov dans la nuit de sa souffrance c'est le passout que 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 Yov évoque et bien ce signif comment dire serait facile à remarquer dans une période de lumière dans une période tranquille dans une période où il n'y a pas de guerre où il n'y a pas de menace le soir du céder comment dire tranquille nous montre quelque chose d'autre nous montre et c'est la particularité du peuple juif tout au long de l'histoire on a vu certaines parenthèses et notamment certaines années de comment dire de joie et de bonheur en Israël à se dire bon on a appris tout ça alors là on est remis je dirais dans l'expérience la plus classique de toute l'histoire juive le soir du céder le Pessah est une nuit dans laquelle on célèbre le passé tout en étant dans une menace dans une crainte d'un moment dans lequel on se dit est-ce que l'attente d'Akanosh Baruch pour nous sortir d'une situation difficile et donc lorsqu'on dit à propos du c'est pas simplement la lumière qui éclaire dans la journée dans les heures belles dans les heures agréables lorsque la chance nous sourit lorsque le ciel est clément avec nous mais au contraire c'est lorsque nous sommes dans la nuit de l'Egypte lorsque peut transformer cette nuit-là en lumière et c'est à ce moment-là qu'on récite notre halel c'est à ce moment-là lorsqu'on est passé à la deuxième partie de la nuit où cette fois-ci on est dans l'attente que cette nuit-là s'ouvre vers une lumière donc halel donc behilo donc lahila cette émanation lumineuse Iov d'ailleurs le dit c'est bien puisque Iov est dans la tourmente et lorsqu'il dit lorsqu'il parle d'Akadosh Baruchu il parle au niveau du P'sha de ce pasouk-là Akadosh Baruchu ta lumière me suit même quand j'étais dans l'obscurité behilo nero aleiroshi leoro elekhocher il y a deux phrases dans le pasouk behilo nero aleiroshi c'est sa lumière m'éclaire sur ma tête lorsque je suis dans l'obscurité leoro elekhocher et je pourrais continuer le elekhocher de l'avenir du futur qui nous montre au contraire je continue il y a ce qui est passé il y a la souffrance je la supporte encore mais la question terrible que pose Iov c'est comment trouverais-je des forces pour continuer leoro elekhocher pour continuer dans tout le drame dans toute la tragédie qu'il est qu'il est en train de vivre comment finalement retrouver quelque chose dans lequel il y a comment dire la lumière d'Akadosh Baruchu qui est présente pour lui voilà peut-être d'une certaine façon ce mise-mort comment dire ce Beilo Nero qui nous donne cette lumière-là alors pour continuer il faut donc partager la nuit il faut partager le temps il faut essayer dans la brisure de toutes ces continuités quelque chose d'important et pour le faire il ne faut pas assumer immédiatement la totalité du hallel il ne faut pas d'une manière rapide faire toutes les choses entièrement on vous dit souvent d'ailleurs il ne faut pas faire les choses à moitié chez les juifs c'est l'inverse on fait toujours les choses à moitié ou je dirais de manière plus précise c'est pas qu'on fait toutes les choses à moitié c'est que même lorsqu'on croit avoir fait les choses de manière parfaite on a la conscience qu'on n'a pas encore fait tout ce qu'on pouvait faire on a l'impression que même lorsqu'on voudrait faire tout ce qu'il faut faire on dit attention ne faites pas tout laissez-en un petit peu il faut en laisser pour la suite il faut en agresser ou même lorsqu'on essaie d'arriver à la perfection on est toujours dans un état où on se dit mais peut-être il y a encore est-ce qu'on a déjà fini l'événement et je reprends l'histoire de l'Egypte on sort de Yétiat Mitzrayim très bien est-ce que la sortie d'Egypte s'est achevée avec la sortie d'Egypte est-ce que le fait de Yétiat Mitzrayim se termine au moment où on est sorti alors bien sûr le premier soir on pourrait dire la sortie de la mer Rouge alors déjà le premier soir elle ne s'est pas terminée puisqu'on attend le septième jour sortir de la mer Rouge ah oui mais lorsqu'on est sorti de la mer Rouge est-ce que la soir s'en est finie pour autant ah ben non parce que sortie de la mer Rouge on a encore tout le désert à traverser on n'a pas seulement à traverser l'autre côté l'autre rive de la mer Rouge on croyait avoir fini Pessah non on n'a pas fini on a maintenant toute la spirata romère pour arriver à Matin Torah on est passé de la sortie d'Egypte physique de la sortie d'Egypte qui nous libère au niveau des entraves de l'esclavage de l'Egypte mais il faut encore assurer le plus important c'est la donc la Torah est-ce qu'on a reçu la Torah l'histoire s'arrête pour autant ah non la Torah vous l'avez reçu dans le désert mais il faut encore rentrer en Israël et ça c'est une autre paire de manches il faut prendre comment dire appréhender le territoire prendre possession physique concrète la guerre mais est-ce que rentrer en Israël et après avoir pris possession du territoire l'histoire on est arrivé d'enlever si vous pensez être arrivé au bout de l'histoire si vous pensez être entré en Israël et que tout va très bien attention on nous dit il y a menace la menace du sentiment justement de l'individualisme d'une société qui se sépare qui chacun est pour lui chacun est pour comment dire à ses occupations qui n'a plus quelque chose qui la rassemble dans un projet commun alors parfois la menace nous ramène à ce projet commun il serait bon que le projet positif commun nous rassemble est-ce que justement lorsque le peuple juif arrive à ce sentiment-là et bien on repart faire un petit tour en galoute pour justement nous montrer que ce sentiment-là est un sentiment lui-même problématique au moment où on pense être arrivé à l'accomplissement final danger on oublie justement que nous n'avons fait encore que la moitié du chemin alors ça pourrait être ça pourrait être quelque chose qui nous paralysent ça pourrait être quelque chose qui nous complète alors s'il y a toujours il y a encore quelque chose à faire on ne peut plus avancer et les khachamim nous disent alors là c'est comment dire une assurance on ne vous avait pas promis un jardin de roses on ne vous avait pas promis la tranquillité on ne vous avait pas promis que ça allait tous comment dire très bien on se dirait encore mais même après la mort on arrive on monte simplement dans les niveaux et dans les différentes façons de s'approcher et alors c'est écrit de manière très intéressante dans une expression qui nous dit un homme ne meurt pas du monde en ayant déjà réalisé accompli joui de la moitié de tout ce qu'il désirait dans le monde ça peut être en ce qui concerne le côté matériel les gens sont toujours comment dire en train de recourir encore plus toujours plus mais ça peut être au niveau spirituel après toutes les recherches après toutes les connaissances après toute l'étude les plus profondes on reste malgré tout avec la moitié du chemin accompli et il nous manque encore beaucoup pour pouvoir comprendre plus profondément vous connaissez lorsqu'on dit les pessimistes et les optimistes se séparent pour savoir est-ce qu'ils parlent de la moitié du verre plein ou la moitié du verre vide oui enfin les deux ils sont d'accord que le verre n'est rempli qu'à moitié on parle du vide ou du plein dans les deux cas l'essentiel c'est qu'on soit conscient que le verre n'est pas rempli jusqu'au bout on peut le voir de façon optimiste on peut le voir de façon pessimiste mais on est tous d'accord sur un point c'est que le verre n'est jamais rempli et la vie n'est jamais remplie à tous les moments où on arrive à un certain niveau je dirais à un moment où on a l'impression qu'on arrive à accomplir quelque chose on dit attention c'est pas fini lorsque l'enfant arrive à l'âge de la barbizma on dit attends c'est que le début il s'est préparé il a fait tout ce qu'il fallait faire on dit attention l'essentiel est encore devant toi les gens se marient arrivent au moment du mariage on dit attention le mariage est une citadelle qu'on ne finit de conquérir qu'à 120 ans toute la vie est encore et les gros problèmes sont lorsque les personnes croient qu'elles ont arrivé à complétude simplement à ce moment là Akkadosh Baru a fait l'homme à ne naître qu'une moitié à rechercher justement sa deuxième moitié pour justement prendre conscience qu'il n'est pas dans cette perfection dans ce moment où il a besoin de ce côté de Hatsi il y avait un médecin je crois qu'il s'appelait Bernie Sigal qui était médecin qui s'occupe de beaucoup qui avait beaucoup été confronté à des cas de cancer en phase terminale et qui a écrit un livre très beau je crois qu'il s'appelait L'amour la médecine et les miracles et il racontait des cas où certaines personnes qui sont dans des situations au niveau médical la médecine ne leur donnait plus longtemps à vivre et notamment j'ai le souvenir de l'histoire d'un jardinier il avait un cancer terminal il aurait dû et il a dit non 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 je ne peux pas mourir maintenant parce qu'il faut attendre le printemps j'ai encore à m'occuper de certains jardins de certaines fleurs et le malade a tenu bon jusqu'à la saison en question parce qu'il avait encore quelque chose il avait encore quelque chose à accomplir le jour où on a l'impression que la vie ne nous présente plus rien à accomplir on a l'impression d'être arrivé on est sorti d'Egypte le jour s'est fait mais c'est le drame c'est un précipice qui souffre devant nous voir la vie justement comme quelque chose qui ne nous amène qu'à moitié c'est peut-être un des sens de la sortie d'Egypte d'ailleurs vous remarquerez que le peuple juif se divise là-dessus de manière une fracture brutale avec le monde grec l'un des premiers paradoxes du monde grec encore dans les présocratiques c'est le paradoxe le fameux paradoxe de Zénon qui nous dit la flèche ne peut jamais arriver au bout parce que pour faire le parcours jusqu'au bout il faut d'abord traverser la moitié mais pour parcourir la moitié qui reste il faut encore traverser la moitié et de façon de ainsi de suite ainsi de suite on nous restera toujours une moitié à traverser donc la flèche qui semble être en mouvement n'est en fait pas en mouvement elle ne peut pas bouger elle ne peut même pas se déplacer voilà la conception grecque ayant pris conscience qu'on n'arrive jamais à perfection et bien on arrive dans le côté statique c'est la conception païenne c'est la conception qui fait la concession au monde de cet aspect figé alors que la conception juive après avoir pris conscience il nous reste toujours une moitié à parcourir et bien c'est dans cette moitié à parcourir qu'on prend toute l'énergie pour essayer de compléter même si on est conscient qu'avec Akkadosh Baruch le chemin ne sera jamais l'infini ne pourra jamais être atteint être touché on ne sombre pas dans l'immobilisme au contraire on est plein de vigueur pour continuer d'ailleurs je prévoquais tout à l'heure l'identité juive il y a un très beau texte un des plus fameux du Rav Soloveitchik qui présente c'est dans le croyant solitaire qui présente l'expérience juive en disant il y a deux sortes de brides brides gorales et brides yioud une communion une communauté de destin une communauté de fatalité qui se tourne vers l'histoire juive on a ensemble un destin commun une histoire commune souvent parsemée de malheur mais pas seulement et on a d'autre part brides yioud brides yioud c'est une communauté qui a une mission qui a un projet qui a un rêve à accomplir la brides gorales de la fatalité et du destin de l'histoire passée nous est dans la première partie du cédère la brides yioud c'est celle qui va venir après le halal qu'on dit avant d'avoir mangé est sur le passé c'est sur le fait de la sortie d'Egypte qui s'est produite sur le goral sur célébrer la sortie d'Egypte mais le halal qu'on récite après le repas c'est sur le yioud c'est sur le projet c'est sur l'attente de quelque chose d'autre la géoula qui va venir le peuple juif est appelé même les chet koanim ça a été traduit souvent le mot koanim par des pontifs au sens premier original de pontif c'est ceux qui font le pont c'est ceux qui sont là justement pour pouvoir rassembler les deux parties de cette identité la partie du goral et la partie du yioud qui font le pont entre eux ceux qui précèdent la sortie d'Egypte l'histoire passée et ce qui va finalement suivre la fin de l'histoire du céder qui est la venue finale du migdash nous ne sommes pas schizophrènes du halel partagé en deux entre les données du monde d'un côté et puis d'autre côté le projet le rêve la mission ce qui nous porte nous avons le peuple juif la possibilité de rassembler parfois dans des heures difficiles où on a l'impression que ce bériti goral nous rattache nous poursuit continue à être présent mais où on ne perd jamais de vue le bériti roud quel est l'avenir auquel nous espérons nous aspirons voilà d'une certaine manière certains ont dit le makaf c'est ce qui est important oui le makaf c'est pas entre démocratite et démocratite le makaf c'est le makaf entre le bériti goral et le bériti roud c'est ça ce que nous avons peut-être à apporter au monde et j'aimerais compléter toute cette lecture d'un passage de la guémara toujours dans Maseret Pesachin qui nous donne une explication assez surprenante d'une mise mort de Téhilim qu'on dit justement em abanim semecha alléluia alors le guémara pose la question pourquoi est-ce que puisqu'on va dire ensuite le halel agadol tous les hodou kilulam chasdo etc pourquoi est-ce qu'on a besoin de commencer le scénère qu'est-ce qu'il y a dans le fond dans le premier là on parle jusqu'à présent on parlait de la forme je dirais de la séparation en deux parties mais là maintenant qu'est-ce qu'il y a dans cette première partie on l'a dit alléluia oubdehashem bethset israel bethset etc c'est la description comment dire de la sortie d'Egypte et on dit qu'est-ce qu'il y a d'important alors la guémara il y a tout un tas d'opinions on nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire ça quand même même si après il y a le halel agadol qui est très profond premièrement parce qu'il y a la sortie d'Egypte il faut parler de la sortie d'Egypte deuxièmement il n'y a pas simplement le début d'Aiettia mais il y a aussi la mer rouge puisqu'on dit la mer s'est ouverte il y a aussi matantora c'est révérend à certains midrash qui décrivent le don de la Torah sur le arsinaï puis la guémara continue d'y en encore d'autres éléments il y a par exemple la résurrection des morts c'est quoi dans cette lecture-là c'est l'érette Israël de laquelle les morts commencent par ressusciter on est dit il n'y a pas que ça puisqu'après il y a donc dans tout ce halel avant même tous les halel on a certains ont dit c'est pour éliminer le shi'aboud d'autres ont dit c'est pour éliminer la milhamed de Gog ou Magog et remarquez quelque chose de très important c'est ce que dit Rab Nahman Baritzrak il dit parce qu'il y a un point et je vais le développer un petit peu qui est très intéressant le halel qui est un chant de louange à Kadosh Baruch est terriblement emprunt de mort il y a dans le halel alors que pourtant on ne le chante que dans les jours de fête le Rosh Chodesh etc une évocation j'allais dire très présente la mort est là comment dire tout au long du halel pour évoquer justement la situation la détresse le moment dans lequel on est sous la menace est-ce que ça va tomber est-ce qu'il va y avoir des malheurs il va y avoir des blessés il va y avoir des morts qu'elles seront les pères de tout ça et le halel nous dit voyez les morts qui sont là ils sont présents et on les rapproche de la Kadosh on est en train de dire non on ne veut pas mourir c'est pas par le martyr qu'on le sert à Kadosh Baruch c'est pas dans dans la mort même quand parfois on y arrive on pourra en citer encore d'autres ces psoukim là sont présents tout au long du halel c'est très intéressant il n'y a de halel que s'il y a d'abord conscience et comment ne pas avoir conscience particulière dans les temps de la sortie d'Egypte des yissourines du moment dans lequel le peuple juif tout au long de l'histoire est traversé je disais tout à l'heure poursuivi par cette première partie par ce destin terrible et la deuxième partie arrive évidemment à la Yeshua d'Hachem j'aime toujours évoquer l'un des commentaires du rabbi David Bornstein qui était un des derniers mourir de Sochachov et qui est mort au ghetto de Varsovie et qui a laissé des drachotes sur la Haggada dans le ghetto de Varsovie et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il a une explication de la Fikomine où il dit lorsqu'on prend la Fikomine on le brise en deux alors encore voilà une brisure on prend la petite partie et on la laisse sur les matzotes en haut et la grosse partie des deux parties brisées on la met sous la nappe et on la garde sous la nappe jusqu'à la fin du céder et le rabbi David Bornstein expliquait l'idée suivante il disait le peuple juif ressemble à cette matzala il y a la petite partie qui est en haut la petite partie qui reste visible qui est sur la table qui est avec les autres matzot là et il y a la grosse partie qui est intérieure tout ce que les nations portent atteinte au peuple juif agresse le peuple juif il dit ça dans le ghetto de Varsovie lui-même y en succombe ensuite et bien ce n'est que la partie visible c'est que la petite partie de l'iceberg c'est la petite partie dans laquelle les nations ont l'impression d'avoir porté atteinte et d'avoir détruit le peuple juif mais la grosse partie profonde secrète cachée du peuple juif il n'y arrive même pas il ne touche même pas il n'arrive même pas à voir à porter à savoir qu'elle existe là c'est le tzafoui c'est ce qui est caché c'est celle qui représente l'attente de la venue du machiach c'est ce qu'on va sortir avec Elia Wanavi après avoir dit avant de faire on va manger le goût de ce machiach voilà la deuxième partie c'est une partie qui malgré les difficultés que le peuple juif a vécues et qu'elle vit en ce moment et bien malgré tout il sait que la part la plus grosse du peuple juif est la part qui nous rapproche d'Akadosh Baruch et qui est déjà meilleure par le fait même qu'elle soit là mais là Talmud continue et là j'arrive à ce qui est surprenant parce que tout ce que j'ai dit là maintenant dans la Guémara on aurait pu dire oui c'est ça ce qui est intéressant dans le Halel et là on a quelque chose d'autre Rabi Shmuel Barlevi nous dit la chose suivante Moshivi Akeret Abbaït Em Abbanim Semecha c'est ça le passouk important du Halel alors on dit bon d'accord c'est important Moshivi Akeret Abbaït Em Abbanim Semecha c'est très beau on parle des femmes en général on l'explique Akeret Abbaït Em Abbanim Semecha comment on passe de la Akara de la Akarout de la stérilité aux enfants toute l'histoire de Béréchit les mères qui attendent des enfants mais le Midrash l'Akmara n'explique pas ce jour-là du tout elle dit qu'est-ce que c'est Moshivi Akeret Abbaït elle le dit comme s'il y avait deux choses séparées Moshivi Akeret Abbaït Amra Knesset Israël Ifne Akadosh Baruch alors c'est très surprenant Samouni Banecha Ke Khuldazo Adara Be Ikare Abba Tes enfants m'ont transformé comme une Khulda la Khulda c'est le rat c'est le souris c'est ce qui est terrain sous la maison sous la maison et Moshivi Akeret Abbaït c'est celui qui va faire passer l'Akeret les Ikar Abbaït les Ikar c'est ceux qui habitent les sous-sols de la maison Abbaït a habité dans la maison la Galoute est définie comme étant la Khulda les rats les souris qui sont sous la maison et on est dans cette situation-là et on espère revenir et réintégrer Yosheve Abbaït Moshivi Abbaït vivre dans la Géoula de cette façon-là voilà comment c'est très surprenant parce qu'on a beaucoup plus de facilité même à imaginer puisque c'est le Pshad des Nevin la Isha Akara etc mais on se dit qu'est-ce qu'on vient de faire ici les Khulda tout d'un coup ont débarqué dans les souterrains et pourtant c'est quelque chose de très présent et notamment dans le Talmud dans Masehret Pessahim alors juste au passage il y a quelque chose d'intéressant pour ceux qui connaissent la version de Hadgadia de Brandwardi qui s'appelait à la Fiera del Est un Topolino il a transformé en italien le Guedi à Topolino Topolino c'est justement une souris on se dit qu'il a inspiré de ces souris on lui avait raconté le passage du Talmud en tout cas c'est très intéressant pourquoi ? dans le Talmud il y a beaucoup de souris qui tournent par là au niveau de Pessah on se dit qu'elles font ou des Khulda ou des rats c'est très étonnant on lui dit par exemple au début de la Maseret qu'on décrit la Bdika de Hametz il faut chercher le Hametz un peu partout et on lui dit attention si on a laissé le Hametz une fois qu'on a ramassé tout le Hametz on l'a laissé en évidence on l'a laissé comme ça on lui dit il n'y a pas de quoi craindre qu'une Khulda soit venue qu'un rat une souris soit venue et emporter un morceau de Hametz d'une maison à l'autre une maison où on a fini de faire la Bdika vers une maison où on n'a pas fini de faire la Bdika et la Guémara fait le détail du menu des souris et des rats comme quoi les Chabins du Talmud n'étaient arrêtés par aucune considération du monde présent on nous raconte comment vivent les Khuldot et on nous dit lorsque la Khulda prend un peu de viande alors à ce moment elle le mange tout de suite elle ne le laisse pas parce que la viande va pourrir mais quand elle prend du pain à ce moment là elle peut garder du pain des morceaux de pain qui restent là très longtemps et donc en fait elle pourrait nous faire un problème puisqu'on leur a laissé du Hametz qui se trouve là dans différents trous alors elle dit non ça dépend si jamais la Khulda est passée le 13 du mois de Nissan et bien il y a beaucoup de Hametz un peu partout puisque tout le monde se met encore du Hametz on va jeter le Hametz on rassemble le Hametz donc ça elle le mange elle ne va pas justement le garder elle sait qu'il y en a encore plein il n'y a pas de peur par contre si jamais c'est le 14 du mois de Nissan le Hametz il n'y en a très peu il n'y en a plus on a tout le monde on a brûlé le Hametz alors là il y aurait un risque selon lequel la souris va garder ce Hametz parce qu'elle va peut-être savoir que l'agmara va jusqu'à un tel point en disant oui mais la souris elle est au courant du calendrier est-ce que la choulda notre rat il y avait le rat des villes et le rat des champs dans le Talmud il y a le rat prophète le rat prophète c'est la choulda et l'agmara nous dit est-ce qu'elle sait la différence entre le 13 et le 14 ce qui se dit au passage il y avait une nevia une femme à Yerushalayim qui s'appelait choulda c'était son nom choulda nevia donc on dit est-ce que c'était or on nous dit mais oui mais il y a d'ailleurs beaucoup plus de considérations sur ces chouldotes dans Maseret de Baba Métia on nous pose alors je vous donne quelques cas parce qu'on pourrait parler très longuement des chouldotes et vous allez dire bon d'accord on est quand même dans Pessah et quel est-lui alors je vous donne juste l'état d'esprit très intéressant si quelqu'un donne à son ami un certain nombre de blé une charge de blé à garder et celui-là les entrepose dans son entrepôt lorsqu'il lui rend la charge de blé il ne devra pas lui rendre ce qui a été mangé par les chouldotes parce que de toutes les manières il y a quelque chose qui manque même si il dit je t'en ai donné une telle quantité on sait très bien qu'il y en a moins qui va revenir puisque les chouldotes ont enlevé on dit ça dépend les filles midas s'il en a donné beaucoup il faudra proportionnellement enlever beaucoup plus de restaurant de manque à l'inverse s'il a donné une petite quantité il y aura proportionnellement à la quantité ce qui a été mangé par les souris Abiyo Halal Ben Nouri pose la question mais qu'est-ce que ça veut dire ça les souris mangent plus ou moins en fonction de la quantité qu'il y a il y a une souris qui est passée elle a mangé autant qu'elle ait beaucoup ou qu'elle n'est pas beaucoup ça ne va rien changer son repas son alimentation est la même le Talmud de Rouchalmi répond et elle nous dit une chose très intéressante alors je disais tout à l'heure il y a les akhbarim la khoulda qui est nevia maintenant il y a les akhbarim rishaim elle nous dit akhbarer rishaim c'est des rishaim pourquoi sont rishaim les akhbarim quand il voit qu'il y en a beaucoup dans un entrepôt il appelle tous les copains il leur dit il y a beaucoup à manger venez tous et donc du coup s'il y en a beaucoup il y a beaucoup de participants la fontaine n'avait rien inventé et donc on a les souris qui arrivent et du coup il y en a plus qui est pris c'est extraordinairement intéressant on a maintenant toute une réflexion qui se lie à la sortie d'Egypte puisque c'est le khamet qu'on doit sortir qu'on doit garder et qui est cette fois-ci dans un monde intérieur dans un monde souterrain il y a des rishaim qui se cachent là-bas il y a la khoulda nevia il y a la khoulda qui risquerait de casser le travail de la bédicata de Pessah en déplaçant le khamet la khoulda représente tout ce qui se cache sous nos maisons discrètement qu'on ne voit pas on construit nos citadelles on construit tous les acquis de notre civilisation de nos cités de toutes les maisons qui sont dessus très belles mais en dessous dans les fondements des maisons dans le souterrain il y a un autre monde un monde obscur qui font du trafic qui traversent d'un côté pour passer de l'autre côté qui passent d'un souterrain à l'autre qui sont là dans ce monde ténébreux et même dans les citadelles les plus respectables je me souviens d'un voyage à Venise où avec la magnificante Venise la Sérénissime lorsqu'on marchait dans les gondoles lorsqu'on avançait dans les gondoles on voyait sous le long des murs le nombre justement de rats de souris qui sont là tous ces rats dans une ville qui est déjà dans un état de dégénérance par rapport à la grandeur qu'elle avait dans son passé voilà quelque chose de très intéressant quand on arrive au Bet-Amikdash on a aussi des souterrains qui nous permettent de monter notamment et vous pouvez le voir aujourd'hui lorsqu'on arrive du côté la Dromi pas le côté la Ma'aravi mais sur le côté la Dromi là où il y a le Ophel on peut monter et on voit dans toutes les fouilles il y a un endroit où on nous dit ça c'est Charest Houda ce sont des portes qui sont au nom justement de Houda Neviah cette prophétesse et qui passent par le bas et qui arrivent sur le Harabaït qui arrivaient sur le Harabaït aujourd'hui elles sont mûrées mais qui arrivaient par en dessous et qui montaient finalement au Harabaït voilà comment on pouvait s'élever dans ces souterrains c'est d'ailleurs pas loin des souterrains qui ont été complètement vandalisés par comment dire sous les mosquées du Harabaït et bien dans ces souterrains on arrivait on procédait pour monter au Harabaït il y a des liens entre les différentes maisons et le Ham Yisraël est comparé à ces on nous dit on est dans une situation où on est comment dire est-ce qu'il y a quelque chose qui peut passer c'est très étonnant est-ce qu'on peut construire nos maisons lorsqu'il y a justement ce passage-là voilà ce que nous dit maintenant le Halel le Halel prend une première partie dans la première partie on est dans la partie fatale dans la partie passée dans la partie dans laquelle on est sauvé par Akkadosh Baruch Hu pour justement pouvoir sortir d'Egypte et là on a un passe-tout important Emabalim Semecha et on nous dit Emabalim Semecha Akiret Abayit on nous parle Moshibi Akiret Abayit celui qui va pouvoir faire sortir l'Akhulda à la surface c'est-à-dire nous ramener des souterrains l'Akhulda deux essentiels au Kiyou Menoshi l'existence juive sous la forme de Khulda et l'existence juive sous la forme de la maison on pourrait le prendre à différents niveaux au niveau économique la Khulda déplace la Khulda est en trafic et celle qui justement fait les comment dire à tout niveau les affaires le commerce le changement certains d'ailleurs ont lu dans le Rat de Ville et le Rat de Jean une analyse économique de la façon justement de gérer la ville dans les champs les différents profils les différents excédents les différents restes et on pourrait le développer c'est très longuement mais là il y a quelque chose d'autre et les Khamim nous disent non c'est la manière de procéder de la Géoula ce n'est pas simplement le temps qui est passé mais c'est quelque chose qui construit quelque chose de nouveau ce n'est pas simplement la manière d'arranger d'agencer différents matériaux qui sont jusqu'à présent mais au contraire c'est la possibilité de créer du nouveau on a deux parties dans la mémoire une première partie dans la mémoire c'est la première partie du céder elle est tournée vers le passé c'est la mémoire souvenir qui essaye de se rappeler de garder en tête les événements du passé mais ce n'est qu'une partie la deuxième partie de la mémoire c'est celle qui après s'être souvenu de ces éléments du passé va pouvoir les réagencer pour donner du sens pour créer à partir de ça quelque chose d'autre qui va être bénéfique et qui va construire l'avenir c'est la deuxième partie du soir du céder on nous parle c'est les mères juives qui dans les périodes les plus dures notamment en Égypte on nous dit qui ont continué à avoir l'espoir pour donner la vie à des enfants et bien c'est le même esprit qui se déroule entre la première et la deuxième partie il y a dans la manière de réfléchir la réflexion qui essaye de donner de rappeler de garder en tête les commentaires les explications les textes qui ont été présents qui essaient parfois au mieux comme la huldah de ramener d'agencer différemment les différents textes de faire des liens des connexions de déplacer de prendre une idée de la huldah de la revoir le soir de céder et c'est ce que fait le Talmud très souvent on passe d'une idée à l'autre on a l'impression que nos khachamis c'est plus la huldah neviya mais c'est la huldah khachama qui est là en train d'essayer d'agencer tous les différents éléments des traditions qui nous ont précédés mais dans la réelle réflexion dans la pensée authentique et véritable on ne se contente pas d'agencer les différents éléments on essaie de trouver du khidouche et trouver du khidouche c'est trouver quelque chose de nouveau c'est trouver quelque chose qui comme le dit le Talmud dans certains passages c'est quelque chose que depuis personne n'a jamais entendu cette idée là parce qu'elle a réussi à transformer la huldah le passé le côté goral à la fois de l'histoire de la réflexion de l'identité à quelque chose qui est constructeur qui est productif qui est fécond pour la deuxième partie de la nuit pour arriver finalement à l'autre côté de l'histoire au moment où après avoir subi le peuple juif reprend le dessus par sa propre initiative par la manière non pas simplement d'allengeancer des conjonctures conjectures politiques ou autres mais au contraire pour essayer de prendre l'initiative le hidush la manière de voir se révéler dans le monde peut-être le halal qu'on dit en deuxième partie du CDR au moment où on ouvre la porte on attend il y a ou un avis au moment où on est déjà projeté dans un avenir un peu fatigué puisqu'on est déjà très tard dans la nuit on est déjà un peu endormi c'est peut-être pour rêver et pas simplement pour agencer le rêve aussi reprend différents éléments les agences de façon originale mais peut-être à partir de ça trouver du hidush c'est peut-être à ce hidush là que nous sommes appelés et pour lequel nous sommes reconnaissants de façon ultime vis-à-vis d'Akadosh Baroku il y a quelqu'un qui veut poser une question il est tard déjà merci beaucoup Yosef Je me contentais de dire merci il n'y a plus de questions là il n'y aurait que des questions dans le refus peut-être de la continuité du passage des relations de cause à effet et bien on applique dans ce que vous avez dit le principe de Chinois Aken la mère des achats la mère de l'enfant et on retrouve cette chose là pour que l'enfant puisse enfin se libérer Razak et Reftov et Reftov comment se fait-il comment se fait-il c'est Jean Azoul pardon excusez-moi je ne sais pas si vous voyez Reftov comment se fait-il que cette description ce découpage du allèle la première partie c'est la prévision je ne sais pas encore ce qui va se passer je ne suis pas encore sorti d'Egypte je ne connais pas la suite et ensuite il y a cette allégresse qui va se manifester etc. comme vous dites comment se fait-il que Pourim et Hanouka n'ont pas mérité cette même allégresse parce qu'on se fait une compte les situations je ne dis pas qu'elles ont été identiques par la durée mais systématiquement ça a été la sortie de Pourim combien même je ne sais pas ce qui va se passer puisque là-bas dans la Megillah on dit qu'Akazoloko est caché etc. et comment se fait-il que le happy end se manifeste à Pourim et je ne remercie pas je ne remercie pas pour cette fin heureuse dans Pourim aussi bien que dans Hanouka combien même ça s'est passé à Routes-Laret et la même chose pour Yéziat Mishraim alors je me permets de diverger de votre manière de voir Pourim parce que dans Pourim on a aussi ces deux aspects qui sont présents puisqu'on a le 14 et le 15 le 14 c'est ce qu'on subit c'est la date fixée par Amal et on demande une journée de plus justement on bascule comme on a Amalek le lendemain et c'est le lendemain qu'on arrive finalement à vaincre donc on a ce côté double qui se trouve totalement dans la fête de Pourim et d'autant plus double mais sans manifester notre connaissance avec Grassois mais qu'est-ce que c'est que Pourim sinon le fait de remercier Akkadosh Baruch pour le miracle de Pourim bien entendu que c'est remercié simplement comme l'histoire de Pourim se termine dans la galoute et bien effectivement il y a quand même un allèle difficile à réciter lorsqu'on est après avoir le plus il y a quelque chose de tragique certainement on dit on boit du vin pour oublier cet élément c'est qu'après avoir subi toute l'histoire de Amman et avoir été sauvé par Akash Baruch nos braves juifs de Chushan sont restés habités à Chushan et on n'a pas eu la alia espérée où tout le peuple juif revient en Israël vous voyez une situation malheureusement qu'on connait bien et bien la même chose qui se produit pour Hanoukka cette fois-ci il y a le halen mais il y a un autre élément plus important c'est que dès le premier jour déjà on célèbre le lendemain puisqu'on a la victoire sur les guerres ça c'est ce qui s'est passé c'est le fait d'avoir battu les grecs et ensuite on célèbre quelque chose qui est comment dire à venir puisque le premier jour on n'a pas encore de miracle et puis chaque jour le miracle va en grandissant donc on est là deuxièmement on célèbre particulièrement les huit jours pour manifester quelque chose de particulier c'est qu'on n'est plus dans l'ordre des choses du monde sous la forme des sept jours de lactation mais on est déjà dans la maher donc on a à travers ça quelque chose qui aussi porte en lui le lendemain à la suite on pourrait prendre tous les éléments du peuple juif et on est toujours partagé entre ces deux éléments là comment passer de la condition actuelle ou passée vers quelque chose qui nous appelle vers l'avenir et plus encore que Pessah qui malgré tout c'est le début de l'histoire et bien Soukhot on est en train de célébrer la fin de l'histoire on célèbre la Géoula donc on pourrait le trouver à tous les niveaux je donne juste quelques éléments et on ne va pas faire le chiot sur Soukhot ce soir ok ok c'est très bien magnifique c'est très bien voilà alors Pessah que de bonnes choses et espérons nous aussi avoir le scoute de voir pas simplement l'arrêt de toutes les comment dire les menaces sur l'âme Israël mais de voir aussi la révélation d'Akadosh et finalement voir le Mashiach arriver dans le Mashiach qui est en train d'être dans le Mashiach pour le Mashiach que c'est pas comme ça et à l'ière m��i il Our